Pour l'instant ça se passe très bien pour les 7 protagonistes de ce prix des débutants 1609 mètres à parcourir On commence à hésiter avec Harrisburg le numéro 7 Tout de suite remis dans de bonnes allures par René Bichert Il l'air motivé ce fils de Love You Et le départ qui est donné avec une faute du numéro 6 Harmony Rose Harmony Rose qui se montre fautive et qui va certainement déjà perdre toute chance En telle c'est le numéro 3 Asselet Dumartza qui a pris le meilleur départ en compagnie du 4 à Latika Et le numéro 7 Harrisburg Ces 3 là qui ont creusé quelque peu le trou pour aborder le premier tournant Oui avec, ouh on s'accroche un peu là regardez Avec Latika et Harrisburg Ça c'est bien terminé fort heureusement Et les 2 concurrents ont été très braves Avec à l'extérieur Harrisburg René Abicher qui est venu aux avant-postes Avec le numéro 4 à Latika Avec Victor Nunez de Levera plus loin Asselet Dumartza le numéro 3 est en 3ème position Hayes Creek le numéro 2 se rapproche maintenant Et vient quasiment à la hauteur du numéro 1 à Inouna Alors que le numéro 6 Harmony Rose était disqualifié sur sa faute initiale Encore un kilomètre à parcourir On fait un peu de train devant avec Harrisburg le numéro 7 Qui met la pression sur le numéro 4 à Latika Le numéro 2 Ayes Creek entame son rapproché maintenant Avec Nathalie Gonin Asselet Dumartza est bien placé sur une 2ème ligne à la corde Juste devant Aïnoun C'est 5 là qui ont fait quelque peu la différence sur le reste du peloton C'est un peu plus compliqué pour l'histoire du copy On rappelle qu'Armonie Rose a été disqualifiée Avec Alatika qui a toujours le meilleur Harrisburg qui lui met un peu la pression Avec Ice Creek qui s'est rapproché maintenant 3ème Qui est venu pratiquement à la hauteur Le Asselet Dumartza qui est à la corde Avec Aïnoun qui vient célébrement numéro 1 Avec Loris Ferro pour aborder bientôt la dernière ligne droite A 400 mètres de l'arrivée environ Avec le numéro 4 à Latika Vitor Nunez de Levera qui tente de repartir Harrisburg est 2ème Asselet Dumartza Et pour l'instant 3ème avec Aïnoun Également qui est décalé maintenant par Loris Ferro Avec le fils de Napoléon de Bussi Qui vient mettre la pression sur ses adversaires Aïnoun qui vient attaquer Harrisburg au centre Qui se relance Avec le numéro 3 Asselet Dumartza qui est à la corde Et en dedans également à Latika Avec Harrisburg le numéro 7 Le fils de Love You Qui prend le meilleur Maintenant avec Aïnoun Les deux poulains Qui dominent la situation face au Polish Avec Harrisburg le numéro 7 Sans problème Qui va ouvrir d'entrée de jeu Son palmarès devant l'Asselet Dumartza Le 4 à Latika Et 3ème 4ème place pour le 3 Asselet Dumartza Et la 5ème Beaucoup plus loin pour le numéro 5 Histoire du copy La victoire